C'est en Israël, au nord, en Galilée, qu'a décidé de se rendre une équipe de la faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne. C'est sous la direction du professeur David Amidovic qu'ils vont étudier les synagogues du 1er siècle de notre ère. En Judée, il y a eu deux révoltes juives, la première de 1966 à 1974 et la deuxième de 132 à 135. Et ces deux révoltes juives contre le pouvoir romain ont complètement ravagé la Judée, la région de Jérusalem. Suite aux deux révoltes juives, des villes entières sont rayées de la carte. Jérusalem devient une colonie romaine, elle change de nom, elle s'appelle Aelia Capitolina. Le temple de Jérusalem détruit, d'autres temples, des temples romains sont installés. Les juifs sont interdits de retourner à Jérusalem. Des villages entiers autour de Jérusalem sont rasés de la carte. Donc on est dans une véritable catastrophe nationale où on pense que finalement le judaïsme disparaît de la région. A tel point qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de sources archéologiques pour connaître la région. On avait simplement les récits de l'historien Flavius Joseph. Mais on trouve, après la Seconde Guerre mondiale, dans ces grottes, des manuscrits. Et également, plus généralement dans l'archéologie, on découvre des bâtiments qu'on appelle des synagogues. Alors il y a plusieurs éléments dans la synagogue de Giscala dont on trouve mention chez Flavius Joseph. Et notamment cette inscription qui est sur cette colonne-là, derrière moi, qui dit « Joseph, fils de Nahoum, l'a fait, et béni soit-il ou qu'il soit béni ». Probablement que ce Joseph, fils de Nahoum, a donné de l'argent pour restaurer le pilier ou une partie de la synagogue. Et pour le remercier, il y a une inscription, une dédicace qui est écrite ici dans la synagogue, que tout le monde pouvait voir. Nous sommes ici maintenant à Capharnaüm. C'est la synagogue, la ville même, que Jésus a fréquentée. Cette synagogue qu'on appelle la synagogue de Jésus, donc c'est l'ordre franciscain qui la nomme comme ceci. Et l'entrée qui est toujours très travaillée, maçonnée. Ensuite, à l'intérieur de la synagogue, on voit que c'est un espace public où il y a des bancs tout autour, où les gens pouvaient s'asseoir. Ici, la synagogue est très grande. En fait, au tournant de notre ère, il y a deux grandes institutions dans la vie juive. C'est le temple de Jérusalem et les synagogues. Dans la recherche, on a longtemps pensé que c'était à la disparition du temple de Jérusalem, en 70 de notre ère, détruits par les Romains, que les synagogues étaient apparus. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. On se rend compte que finalement, le terme synagogue dans le Nouveau Testament, dans la description de la vie de Jésus, n'est pas quelque chose d'erroné, mais correspond tout à fait à ce qui était possible à cette époque-là. Sur place, l'équipe collabore avec un archéologue israélien qui a défrayé la chronique il y a quelques mois, quand il a découvert. C'est peut-être le village d'origine des apôtres de Jésus-Christ qui vient d'être découvert dans le nord d'Israël, plus exactement dans la région du lac de Tibérien. L'intérêt de ces découvertes scientifiques est double. Si nous avons raison, et si c'est bien l'endroit où se trouvaient Bethsaida et Yulias, nous contribuons à établir un lien entre archéologie, histoire et religion. Mais c'est sur un autre site que l'archéologue nous guide. Le site de Telrakech, qui se situe entre la ville de Jésus, Nazareth, et le Mont-à-Bord, où aurait eu lieu la transfiguration du Christ. Je m'appelle Marie Dunant, je suis une étudiante en sciences des religions à l'Université de Lausanne. Je suis ici pour comprendre à quoi correspond exactement l'archéologie, à m'initier de la manière la plus pratique qui soit, c'est-à-dire aller fouiller avec l'équipe sur le site de Telrakech, qu'on peut voir derrière nous. La plus importante chose pour nous, c'est d'avoir une relation d'un amie et d'avoir une relation d'un amie. Et d'avoir apprécié notre travail. C'est très important de ne pas prendre des pierres, si vous n'avez pas vu de l'archéologie, mais parce que des pierres, des scorpions, des choses comme ça. J'ai croisé beaucoup d'insectes qui vivent sous la terre. Non, je n'ai pas vu de scorpions, ça c'est à côté. Nous sommes en Telrakech. Qu'est-ce que c'est Telrakech ? Telrakech est un tel biblique, un tel ancien testament, excavé par un équipe de japonais depuis 10 ans. C'est un autre des pierres pour les années. Et là-bas, on a la place de la pièce de la pêche du juillet, un jardin de l'article 1-2, un jardin de la vie de japonais, dont je me suis en train d'excavante avec eux pendant six ans. C'est l'argent ? 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 J'ai trouvé des petits morceaux de poterie et puis un autre gros morceau de poterie. Pas de poterie, c'est pas comme de poterie à la maison. Si on a suffisamment de poterie, nous pouvons déterminer le bâtiment. Tout le poterie ici n'est pas plus élevé que le 1e siècle et n'est pas plus tard que le 2e siècle. Ça sent l'huile d'olive. Demain, c'est très chaud, comme aujourd'hui. Pour cette saison, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons découvert qu'un des bâtiments dans cette fermeture est une synagogue. Est-ce que vous reconnaissez que c'est une synagogue et n'est pas une belle rue pour la ferme? Nous avons une autre belle rue ici. C'était sur le 2e siècle, là-bas. Dans le collage du 2e siècle, nous avons découvert frescoes et stuccoes. Nous avons découvert que c'était l'appartement de l'honneur. C'est ce qui montre la richesse de cette famille. C'est un endroit. C'est un endroit où il y a beaucoup de gens. Il y a des bonnes benches. Je ne pense pas que un joueur de l'honneur de la fermeture et qu'il a construit un endroit où il y a des bâtiments avec ses amis. Nous n'avons pas de l'appartement. Nous n'avons pas de l'appartement. Nous allons prendre tout le bâtiment que nous avons. Nous pouvons prendre le bâtiment de Jésus. Oui. D'après moi est le mont de Boer. Au sud du mont de Boer, il y a Nînes. Au sud du mont de Boer, il y a Nazareth. Cana. C'est la région qui est mentionnée presque en détail dans le Neu Testament. Le Gospiel n'a pas dit que Jésus passait de Nazareth à Tel Rehesh. Mais si Jésus allait aller autour des villages et parler aux gens dans les synagogues au Shabbat, c'est un bon endroit d'être ici. On a longtemps cru que les synagogues avaient été créées en Israël après la destruction du Temple de Jérusalem en 70 de notre ère. Le lieu où toute Israël venait prier. Contre toute attente, les archéologues découvrirent que les premières synagogues existaient déjà dans les villes au temps du Temple. Mais la fouille de Tel Rakesh apporte une nouvelle information sur l'origine des synagogues. Il existait aussi des synagogues privées. Tel Rakesh était une ferme et le propriétaire aurait bâti sa propre synagogue. On devine que lui, sa famille, ses ouvriers venaient prier autour du rouleau de la Torah. Était-ce seulement dans un élan de foi ? Ou le propriétaire assoyait-il son pouvoir sur son entourage en commentant lui-même la Torah ? La synagogue de Tel Rakesh repose ainsi la question de l'origine des synagogues. L'enquête ne fait que commencer. Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ... Sous-titrage FR ?